Alors, petite vidéo sur le Studer à 80, mais surtout sur le label Horschhaus, label autrichien qui nous fournit des bandes que vous pouvez vous procurer à Paris dans notre petite boutique Anamity Sound. Horschhaus propose différentes bandes notamment le catalogue complet de MPS et puis différents enregistrements classiques de référence dont le fabuleux concerto pour violon de Beethoven par Heifetz et Münch. C'est un très bel enregistrement et je vous propose de l'écouter. Studer à 80, ce Studer à 80 est toujours dans le Choro. C'est mon appareil personnel. On me demande de mettre le shield, il est là. C'est un appareil qui appartenait à Mirai Mathieu et qui était une machine qui était au début programmée pour être quatre pistes. On a une très grosse alimentation dedans qui permet de faire du multipiste et qui a été ensuite convertie par Mirai ou du moins par son technicien en machine de pistes. On a des têtes papillons neuves dessus, c'est une machine qui a été entretenue, complètement révisée et notamment ces derniers temps par Jean-Luc Denis. Jean-Luc Denis qui est le monsieur qui fait de la révision d'appareils Studer à Paris à bande et Reevox dans les studios et qui est certainement le plus connu à l'heure actuelle. C'est lui par exemple qui s'occupe du studio Miraval, un studio racheté par Johnny Depp dans lequel les Pinkfly ont enregistré par exemple, mais aussi Jacques Ygelin, Paul Nareff et puis plein d'autres. Allez c'est parti, stop le Lola. Donc ça s'appelle une bande amorce et la musique commence après la bande amorce. Ici on attaque directement le Libra 300B. Toujours des câbles minoins bien entendu. Le NHB 108 modèle 2 et les Lyra ISO de chez Trax avec les LS. Alors une bande ça se présente comment ? Chez Horschau ça se présente de manière forte élégante. Donc au moins il y a deux bandes, j'en ai sorti une. Et dedans vous retrouvez la cinéritique du disque, enfin de la bande plutôt. Une des particularités de Horschau c'est qu'ils utilisent un Studor à 80 pour faire un ajustement comme chez nous. Donc là on le voit c'est un ajustement de 1955 qui a été diffusé à partir de 1956. Il s'agit de copies légales donc avec les droits qui sont restitués à Sony, les propriétaires de la musique. La bande c'est de la SM900, on ne peut pas faire mieux. Alors on voit toutes les explications et sur tout ce qui est plus intéressant et ce qui vient après. C'est là où on découvre que c'est d'origine un Living Stereo de chez RCA Victor. Super présentation je trouve. Ça c'est la pochette en fait du disque vinyle. Mais trêve de blabla écoutez. Je précise. C'est... Pourquoi ça fait pas de bisopond là ? Voilà. C'est un vrai disque stéréophonique. C'est un vrai disque stéréophonique. C'est un vrai disque stéréophonique. A bientôt. C'est un vrai disque stéréophonique. Sous-titrage FR ?